Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez écouté ce reportage avec attention. On vient d'entendre cette désillusion et cette colère des électeurs avec un constat qui semble faire l'unanimité. C'est Marine Le Pen qui en tire tous les bénéfices et pas vous. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne suis pas certain du tout de ce que vous me dites. Je crois qu'il y a d'abord... Les gens sont excédés. Aucune règle ne semble respectée. Aucun programme ne semble respectable. Moi je propose une solution. On remet tout à plat et c'est les gens eux-mêmes qui décident. Je suis le seul à faire ça. Il nous faut une assemblée constituante qui change la règle du jeu politique de fond en comble et qu'elle soit composée de gens qui n'ont jamais été élus auparavant. Et que le peuple garde en permanence la possibilité de révoquer ses élus. Franchement, un grand pays comme le nôtre ne peut pas continuer à vivre comme ça en tournant dans l'aigreur, l'amertume et aussi une telle dose de pauvreté parce que c'est surtout ça qui est important dans votre reportage. Vous voyez à la fois des gens qui s'organisent pour trouver des solutions. Il y a une énergie dans le pays. Et puis il y a cette vague de pauvreté. 9 millions de pauvres dans la cinquième puissance du monde alors que nous battons des records de millionnaires. Alors à partir de là, n'importe qui qui mord le trait est unanimement détesté. Et l'affaire Fillon est très grave, pas seulement pour M. Fillon, mais d'une manière générale parce que les gens n'en peuvent plus. Et je leur donne raison. Elle éclabousse globalement cette affaire Fillon. Tous les parlementaires, vous avez raison, vous avez vous-même été 18 ans sénateur. Est-ce que vous avez constaté ces pratiques-là qui aujourd'hui se retournent contre les politiques ? Jamais. Mais je vous savais, je vais vous dire quelque chose de plus. Ça ne m'est pas venu à l'idée, mais ça ne m'est pas venu non plus à l'idée de mes proches. Enfin, c'est tout de même une mentalité particulière. C'est ça que je dénonce. C'est la caste. Le système, ce n'est pas les institutions démocratiques. Dans tous les pays, il y a des institutions. Moi, je suis contre celles de notre pays, mais je les respecte. Ce qui n'est pas respectable, c'est la caste. C'est ce petit monde qui circule des affaires à la haute fonction publique ou des assemblées vers l'argent. C'est ce petit monde où 9 milliardaires possèdent 90% des médias du pays. C'est ça, la caste. Ce n'est pas la démocratie. Cette démocratie, il faut la faire revivre. Bon, j'ai proposé une solution. Si d'autres en ont d'autres, il faut qu'ils les disent. Mais moi, je me préviens une chose. Ça va mal tourner si on laisse les choses en l'état. Si on n'entend pas la colère des gens, si on n'entend pas leur dégagisme, comme j'ai appelé ça, hein, c'est-à-dire ils disent qu'ils dégagent. Ça tombe bien, c'est mon projet. On vote, ils dégagent. Et j'ajoute que la nouvelle constitution que je propose à l'Assemblée d'écrire, elle entrera immédiatement en vigueur. Si bien que je m'en irai au moment où elle sera ratifiée par le peuple français. Alors justement, pour appliquer ces idées, il faut être élue, évidemment. Et une électrice qu'on vient d'entendre vous renvoie finalement à vos responsabilités. Elle dit à gauche, il y a Macron, Mélenchon, Hamon, ça fait trop. Est-ce que pour assurer une place à la gauche au second tour, il faut vous rallier, vous rassembler ? Est-ce que vous êtes prêts à cette concession ? Écoutez, l'étiquette même de gauche est devenue tellement confuse qu'on classe M. Macron à gauche, mais il ne l'est pas et il l'a dit lui-même. Quand on reste, l'ambiguïté. Si nous nous mélangeons, c'est une erreur de croire qu'en mélangeant tout le monde, on va convaincre. C'est le contraire, les gens y verraient une carabistouille. Mais est-ce que vous êtes prêts à vous rapprocher de Benoît Hamon ? Est-ce que vous l'avez appelé seulement depuis dimanche ? C'était lui qui avait dit qu'il allait m'appeler. Non, il n'a toujours pas appelé, mais il a le temps. Mais est-ce que vous pourriez vous retrouver sur certains sujets ? Mais bien sûr qu'il faut parler. Je suis prêt à parler avec qui le veut, texte en main, pas pour faire... Je n'échangerai pas des mesures floues contre des postes législatifs, d'accord ? Pas de combine. Et puis surtout, madame, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de faire un congrès du PS avec un accord de courant et de sous-courant. Il s'agit de gérer un grand pays. On ne va pas le faire avec une majorité parlementaire dans laquelle vous aurez un Mélenchon qui dit il faut abroger la loi El Khomri et comme député, madame El Khomri. Vous ne pouvez pas dire on va tourner la page de monsieur Valls et qui est député de la même majorité ? Monsieur Valls. Qu'est-ce que vous demandez à monsieur Hamon ? Je pourrais prendre la clarté. C'est à lui de dire à tous les gens... D'écarter certains socialistes. Mais bien sûr, il faut tourner la page. Et c'est ça que... La raison pour laquelle les gens ont été votés pour monsieur Benoît Hamon, c'est pour dégager monsieur Valls. Ce n'est pas pour le retrouver cinq minutes plus tard. Et moi, je ne vais pas aller, après avoir passé tant d'années dans l'opposition, à expliquer mes idées, à les mettre au point, au dernier moment, contre une poignée de sièges, me rallier à la confusion. Je dis bien la confusion. Benoît Hamon a la possibilité de faire la clarté. Il est en position de force. Allez, qu'il y aille sinon. Que va-t-il se passer ? Il va élire ses propres frondeurs. Il sait bien lui dans quel état ça met en gouvernement. Mais ça veut dire que vous seriez prêt à retirer votre candidature à son profit ? Personne ne me l'a proposé. Et pourquoi le ferais-je ? Personne ne me l'a proposé. Monsieur Hamon lui-même dit qu'il maintiendra sa candidature. Parce qu'il est en train aussi de marcher sur vos plates-bandes, si vous permettez ces expressions ? Mais parce qu'il... Ma personne n'est pas le problème. Vous savez, ma liberté... Non, mais il est sur votre terrain social, en tout cas. Ma liberté, c'est mon âge. Ce n'était pas le cas de Manuel Valls. Aujourd'hui, vous avez aussi ce problème-là. Écoutez, madame, ma liberté, c'est mon âge. Je ne fais pas une carrière. Je ne participerai à aucune combine. Je ne crois pas que le peuple français puisse être convaincu. Mais je dis à Benoît Hamon, qui en a l'énergie et la force, maintenant, il faut faire le ménage. Et je propose aux gens de se servir du bulletin de vote que je propose, pour passer le coup de balai. Mais bien sûr, il faut le faire en toute responsabilité. Donc, je suis prêt à parler. Ce n'est pas ça, la difficulté. La difficulté, c'est l'embrouille. Vous lui avez envoyé un message, en tout cas, ce soir. J'imagine que vous allez entendre. Oui, et puis là, j'ai vu qu'il a répondu... Il a répondu, je ne veux pas de... Je ne donnerai pas de tête sur des pics. Mon Dieu, mais quel vocabulaire ! Je ne demande pas des têtes sur des pics. Je demande qu'on ne se paie pas la tête des gens. Ce n'est pas pareil. D'ailleurs, alors, pour terminer, quand même, que je puisse passer mon message. Demain, dimanche, je suis à Lyon. Mais le 18 mars, nous ferons une marche. Et cette marche, ça sera la marche pour la 6e République. Que les gens qui m'entendent et qui veulent m'appuyer se mobilisent pour ce jour-là. Parce qu'il faut qu'on ait une sortie positive, tranquille, démocratique. Sinon, ça va mal tourner, tout ça. Moi, je vous l'aurais prévenu. Alors, on va parler de votre actualité de ce week-end, qui est assez étonnante. Pour séduire et reconquérir ces électeurs très en colère, vous, vous avez créé votre propre chaîne YouTube et vous allez réaliser une première en France. Dimanche, vous serez à Lyon. Dans l'Europe et aux Amériques, une première mondiale, en quelque sorte. Et votre hologramme sera au Bervinier. Ce n'est pas un peu gadget, non ? C'est comme ça qu'il faut reconquérir et refaire de la politique ? Non, mais bien sûr qu'il y a un côté piquant, un peu humoristique, bien sûr. Mais pourquoi l'ai-je fait ? C'est ça la question. J'ai les moyens, en tant qu'orateur, de convaincre sans passer par un hologramme. Mais je voulais, comme Mme Le Pen fait son meeting à Lyon, je vais à Lyon. Et je n'ai jamais banalisé cette femme. Elle représente pour moi l'obscurantisme. Et je voulais faire quelque chose qui soit détendu et qui soit piquant. Donc, comme elle venait d'avoir l'idée invraisemblable de dire on n'enseignera plus les enfants des étrangers, comme si un pays pouvait aller mieux en augmentant l'ignorance, je me suis dit, moi, je vais faire l'apologie du savoir. Je vais traiter des grands enjeux du siècle qui arrive, les nouvelles frontières de l'humanité pour lesquelles il faut du génie, de la science, de la technique, c'est-à-dire les mers, l'espace, le numérique. Je vais mettre tout ça en vue pendant qu'elle sera là-bas tournée en rond avec son négreur et ses malédictions. Et puis, il se trouve qu'il y a aussi M. Macron, ce jour-là, qui est là. Alors, je trouve que c'est un bon paysage des trois grandes idées. Lui, c'est l'indifférence sociale totale, l'ubérisation pour tout le monde, le libéralisme. Moi, je suis dans l'universalisme humaniste. Elle, elle est dans l'obscurantisme communautaire. Français, choisissez. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ce soir. Merci. Merci. Merci.